Un film, il est intéressant quand le cinéaste filme ce qu'il connaît un peu. Ce qui me touche le plus au cinéma, c'est le point de vue, c'est le regard. En fait, c'est en voyant beaucoup de films qu'on a des idées pour les films. Je ne crois pas du tout au fait que pour être créatif, il faille ne rien voir. Je pense que sur une île deserte, on écrirait des très mauvais romans et des très mauvais films. C'est ça le cinéma, c'est des gens à un moment donné qui prennent la parole sur un thème et qui creusent ça sur un temps plus long. Donc pour moi, c'est essentiel. On est sur quelque chose qui touche à l'héroïsme, mais peut-être pas au sens hollywoodien du terme, donc plutôt dans une résistance du quotidien. J'ai participé encore avec une image d'un super-héros. C'est un logiciel gratuit. C'est le logiciel SketchUp qu'on peut télécharger gratuitement. Ici, ce que je leur propose de faire, c'est vraiment de le détourner. Le groupe du festival, finalement, se passe chez nous. On est là pour défendre une idée du cinéma, et je pense qu'on défend la même idée du cinéma, en tout cas, de par la programmation des films, de par aussi les invités. Ce qui nous réunit, c'est qu'on est amoureux du cinéma. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Despechins, c'est quelqu'un dont on a passé tous les films, mais on n'avait jamais eu l'occasion de le recevoir. Donc il y a des choses comme ça qui sont super. Quel que soit le sujet, parfois on peut s'emmerder, avoir l'impression de déjà vu, alors que c'est un film fantastique, ou il y a des choses incroyables. Parfois, ça ressemble à notre quotidien, mais il y a un point de vue qui fait que d'un coup, le cinéma prend toute sa dimension. Subland, c'est l'histoire de trois personnages qui forment le groupe de Musico 2N. Je voulais qu'il y ait des personnages, qu'il y ait des enjeux, qui affrontent des difficultés et qui les dépassent, donc un peu la manière d'une fiction. Les choses de la vie n'ont pas trop d'emprise sur toi, et tu te laisses comme ça, voguer un peu, tu vois ce que je veux dire, et donc du coup, tu es plus à même de capter des délires. Moi, j'accepte totalement le côté un peu amateur, justement, des images, parce qu'en off, le film raconte cette histoire, enfin mon histoire, c'est-à-dire un ami qui est là, qui capte des choses assez intimes. On est très, très proche, je pense, d'eux. C'est vraiment un film sur l'indépendance artistique. La toile de fond, c'est ça. C'est comment on fait pour s'en sortir tout seul et fabriquer sa musique en toute liberté. On a fait une installation dans la galerie là-bas avec les gars. Ça vous a pris pas mal de neurones. Il y a des neurones un peu partout sur les murs. On va envoyer des films. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez vivants. Je vous souhaite une bonne soirée.